Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Stéphane, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on va voir comment on transforme en fait ces quelques petites allumettes Oh, un super banc comme ça ! Allez c'est parti, on y va ! Alors comme je vous disais en introduction, et bien aujourd'hui on va apprendre à faire ce petit banc comme ça avec simplement ces petites allumettes Mais avant de voir ça, je vous rappelle quand même que si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et bien c'est pas bien du tout et dans ces cas là n'hésitez pas à vous abonner, surtout d'activer la cloche de notification ça c'est super important pour ne rater aucune vidéo à sortir Voilà, maintenant on va voir comment on fabrique ce banc Allez c'est parti, on y va ! On va prendre d'abord quelques petits bâtons d'allumettes voilà donc moi j'en prends 5 pour le bas et 6 pour la partie haute donc 3 et 3 donc là c'est tout simple il suffit de coller les morceaux ensemble voilà une petite pince à linge pour pouvoir tenir le tout c'est assez pratique la pince à linge comme ça je m'en... ça permet de tenir le temps que vous collez autre chose et je laisse la pince à l'autre quand vous devez vous le mettre et les limpies à la pompe et les mètes seront maquées pour pouvoir tenir le temps et le temps ça a fait mieux lesова de la pompe et le temps et le temps au sujet pour les rassurer moi j'utilise de la colle à bois pour ça c'est quand même très pratique ça colle super bien voilà ça c'est une petite astuce, vous pouvez le coller d'un côté le retourner de l'autre côté, ça fait que vous avez de la colle sur les deux endroits et ça vous permet d'avoir un dossier voilà donc toujours la petite astuce, je vais coller d'un côté et je vais coller de l'autre voilà donc là vous avez deux dossiers et donc l'assise moi j'utilise des bâtons d'allumettes déjà préparés sachez que j'en connais là c'est pas suffisant après vous pouvez utiliser des allumettes classiques mais il va falloir que vous enleviez le soufre au bout donc là je prépare juste mon dossier donc là c'est vrai que c'est pas très compliqué, il faut juste découper l'allumette et évidemment comme il y en a deux on va utiliser la mini-top pour le deuxième un petit coup de ponçage pour que ce soit propre ça on néglige un petit peu trop le ponçage souvent on oublie de poncer quelques petites pièces mais c'est super important et donc un petit point de colle voilà maintenant j'essaie de le mettre à peu près droit et à peu près à la même distance voilà donc là maintenant je prends mon assise et je vais me préparer des petits bouts de yakitori en fait que j'ai pris pour que ce soit un petit peu plus épais que le bâton d'allumettes je refais la même opération pour le deuxième toujours un petit peu de ponçage voilà et là ça ressemble les deux parties donc à peu près à la même longueur alors là on va s'occuper des pieds voilà les pieds qui vont aller sur le banc donc toujours la même opération je prends tout dans la même taille voilà et je fais ça quatre fois donc là je vais coller ce qui va permettre de soutenir en fait le dossier donc du banc voilà je le place à l'intérieur j'aurais pu le mettre à l'extérieur c'est un petit côté esthétique en fait on va dire et je colle les quatre pieds voilà une fois que mon banc il est prêt vous voyez l'assise et bien conçu donc là bah voilà il n'y a plus qu'à mettre le dossier comme ça voilà un petit coup de colle et vous avez un banc en bois parfaitement réussi il reste plus qu'à coller il reste plus qu'à coller donc là on va le peindre en noir le noir c'est pour faire ressortir en fait vraiment les ombres et puis en marron il faudrait être libre à vous de le peindre dans la couleur que vous voulez et là je vais mettre un marron un peu plus clair pour en fait faire ressortir les arêtes et puis tout ce qui est un petit peu défaut du bois quoi donc c'est l'embrochage c'est très très peu de peinture sur le pinceau pour vraiment que ça vous fasse ressortir un peu les détails après vous pouvez mettre un petit peu de flocage de verre dessus ou un petit peu d'encre jaune aussi ça va être assez sympa voilà cette vidéo est maintenant terminée je vous remercie de l'avoir suivie si vous avez aimé ce tuto vous pouvez me laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir vous pouvez également me laisser un commentaire si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et bien n'hésitez pas à vous abonner c'est totalement gratuit surtout n'oubliez pas non plus c'est d'activer la cloche de notification ça ça vous permet de voir toutes les vidéos et d'être informé dès qu'elles sortent si vous voulez suivre mon actualité et bien vous pouvez le faire sur les réseaux vous avez en fait les adresses qui défilent en bas et vous avez également le site internet pareil je vous mets l'adresse en bas voilà je vous remercie de m'avoir suivi je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao